Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est le 28 décembre. Je vais commencer un vlog aujourd'hui. En commençant, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous passez des beaux moments avec votre famille et vos amis, avec vos proches, puis que vous avez du temps pour relaxer. Nous, c'est un temps des fêtes très relax. Bon, comme à l'habitude, on avait toujours le party de Noël chez ma grand-mère le 24. Sinon, le 25, on se fait un petit souper commun avec des amis, avec Emile Sof et Francis. On fait un petit souper jeu de société. Puis, le 26, on est allé dîner chez les parents à Guillaume. Puis, sinon, hier, le 27, on est resté chez nous, puis on a fait des petites commissions au Costco. Et là, aujourd'hui, on n'a rien de prévu. On va voir, selon nos envies, probablement faire de la popote, aller jouer un petit peu dehors. T'es bien sérieux? Puis, est-ce que je vous montre... Je pourrais vous montrer nos cadeaux qu'on a eus? Ouais, ça va être long, par exemple. D'après moi, si je commence à faire ça, le vlog, ça va être que ça. Bon, bien, avouez donc. Je me lance, puis je vous montre nos cadeaux. Pour commencer, Guillaume, il m'a acheté une balayeuse sans fil. On en avait déjà une, mais elle buggait beaucoup récemment. Ça faisait 3-4 ans que je l'avais, puis elle n'était pas faite vraiment pour les poils d'animaux. Fait que là, celle-là, c'est la Dyson Animal 10, puis c'est supposé d'être vraiment la meilleure pour les animaux. Fait que, à date, je l'ai essayé une fois, puis ça allait super bien. Ma belle-sœur Camille, elle m'a donné un beau verre comme ça. Il est full brillant. Il est vraiment beau. Là, je vais toutes vous montrer les affaires super pêle-mêle. Nous, à Arthur, on lui a comme donné de la vaisselle de Pâtes-Patrouille. Fait qu'il y avait les petits ustensiles ici. Je vais aller vous montrer le reste. Tiens, sinon, ça, c'est les assiettes. Fait qu'il y a eu un kit avec deux petites assiettes comme ça, puis une plus grande avec un côté avec des séparateurs. Fait qu'Arthur, il commence à tupper sur la Pâtes-Patrouille. On se dit, tiens, la petite vaisselle, il va bien aimer ça. Guillaume, il y a eu une Ferrero Rocher, une Toblerone, des cartes cadeaux, des cartes cadeaux de Smarton, McDo. Moi, j'ai eu cartes cadeaux de ses parents aussi, McDo, puis Farmaprix. Ça, c'est de ma belle-sœur Rox. Elle nous a fait des Turtles Maisons. Puis Rox, elle avait aussi trouvé un beau petit toutou de Groove comme ça, Arthur, avec les mains aimantées comme ça. Puis il est comme tout articulé, vraiment cool. Ma grand-mère, elle a donné ça à Arthur, un genre de petit tableau, genre aimanté, là, pour dessiner. Ça, c'est Guillaume et moi qui ont donné ça à Arthur, là. C'est un genre de petit tour, là, de Coco Village. En fait, je l'avais acheté l'année passée, en même temps d'avoir acheté sa tour d'apprentissage, sauf que l'année passée, il était vraiment trop jeune pour ça. Mais là, cette année, il aime vraiment ça. Camille et Brad, ils ont donné deux livres comme ça à Arthur. Il aime full ça. Il n'arrête pas d'ouvrir les pages juste pour toucher aux affaires. Le petit divan comme ça, ça vient de ma grand-mère. Il est vraiment beau, les couleurs. Puis c'est ça, ma grand-mère me demandait « Qu'est-ce qu'Arthur, il n'y a pas? » Puis là, je disais, ben, un petit divan comme ça, l'autre fois, on avait été chez des amis, puis il y avait ça, puis je trouvais ça cool. Puis Arthur, il s'assoyait tout le temps dessus. Puis là, finalement, celle que ma grand-mère, elle a trouvée, il est encore plus gros, puis vraiment hot, là. Fait que, d'après moi, il va pouvoir se servir longtemps, là. Fait que ça, ça vient de ma grand-mère. Puis sinon, de Camille et Pibral, il y a aussi une petite poupée que Arthur a appelée Arthur, parce que, je sais pas, d'après moi, il s'est reconnu. Sinon, Arthur a aussi eu une full belle doudou avec des petits chars dessus. Elle est douce, 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 vraiment, là. Puis ça, ça vient de ma tante, Marianne et Vanessa. Il y a aussi eu un petit camion de pompiers comme ça, de Isabelle. Quand il l'a vu, il a capoté, parce que là, c'est comme ses deux passions, là. Les petits trocs, puis pas de patrouille ensemble. Arthur, il a aussi reçu un petit tracteur comme ça. De nos amis, Francis et Melissa, Arthur, il y a eu un beau grand livre, Cherchez et trouve, de Bob l'Éponge. Les images sont full belles, fait que j'ai hâte d'essayer ça avec lui. De mes beaux-parents, on a aussi eu des oranges en chocolat. Ça, ça vient de ma belle-sœur Rox, un mochi, des petits chocolats. Arthur aussi en a eu, mais il les a tous mangés d'un coup. Guillaume et moi, on a aussi eu des célébrations de la part d'Isabelle. Ma belle-sœur Camille, elle m'a donné un baume à lèvres de Sephora. C'est comme un rose pâle avec des petits brillants, là. Il est super beau, j'ai déjà utilisé. Et ça, c'est mon amie Melissa qui me les a faites. C'est des genres de bombes de douche à l'eucalyptus. Et dans le fond, on en met genre deux dans le fond de la douche. Puis quand on prend la douche, bien, ça laisse aller une odeur d'eucalyptus. Ça sent super bon. Dans mon cadeau, Syrah, ça m'avait mis un petit marque-page aimanté comme ça. C'est cool, je n'avais pas ça. Ça va être bien pratique. Arthur, il a reçu un petit micro comme ça de Guillaume et moi. Puis c'est un micro qui peut faire changer la voix. On peut toutes changer les sortes de voix. À part de tout ça, ma belle sœur Rock, ça m'a donné un beau bol de teinture de Arctic Fox avec le petit pinceau qui fit. Genre, moi, je prenais tout le temps une tasse comme ça, là, pour faire mes teintures. Ça fait que ça ne fera pas de tort d'avoir un vrai bol pour ça. Et elle m'a donné une teinture de Colourpop couleur pêche. Ça fait que je vais sûrement faire ça au printemps ou à l'été, là. La chaise d'ordi Secret Lab, ça, c'est le cadeau de Noël à Guillaume. Cadeau de Noël commun de moi et toute sa famille. Et finalement, Arthur a eu le trois-ski de ses grands-parents, de les parents à Guillaume. J'allais oublier, mais ma belle sœur Camille, elle m'a aussi donné un petit bracelet comme ça de lait précieuse. Ça fait que je le porte déjà. Puis en fait, il y a sûrement d'autres affaires que j'oublie parce que, tu sais, un coup, tout est rangé. Difficile de tout se rappeler, là. Bravo! Comment qu'il s'appelle, ton bébé? Comment qu'il s'appelle? Bébé à toi, oui. Tu vas-tu faire un dodo, là, tu sais? Tu vas faire une petite sieste? Bonjour! Fait que là, je suis en auto. J'étais en route pour m'en aller à la friperie. Je m'en vais chez Boucle d'or. Et puis là, j'ai pris une chance d'appeler juste avant pour être sûre qu'il était ouvert. Puis elle m'a dit, on ferme à une heure. L'horreur des fêtes, c'est dix à une. Bien, c'est cool, là. C'est bien parfait pour eux autres, là. Je trouve ça super. C'est juste que là, il est midi et quart. Fait que là, j'ai fait comme, oh, je me dépêche puis je m'en reviens tout de suite. C'est que je veux trouver des vêtements de pas de patrouille à Arthur. Présentement, il y a un kit de pas de patrouille que j'avais pris à la friperie. Il y a quand même vraiment longtemps. Puis il veut tout le temps mettre ça. C'est ce qu'il veut toujours porter. Il tripe tellement sur pas de patrouille. Mettons que je l'habille avec d'autres choses, là, il s'en va chercher son chandail de pas de patrouille puis il me l'apporte. Fait que quand il est au lavage, quand il ressort du lavage tout de suite, il repart au lavage, là. Fait que je me dis que c'est ça. Je vais essayer de trouver des petites patentes de pas de patrouille. Puis la friperie boucle d'or, bien, c'est comme une friperie principalement pour enfants. Il y a une petite section pour adultes, mais il y a vraiment beaucoup de choix pour enfants. C'est un petit peu plus cher que les autres friperies que je vais, mais il y a vraiment plus de choix. Fait que je pense que je vais retrouver mon compte et c'est ça que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à dire. Fait que je vais vous montrer après si je trouve des affaires. Friperie boucle d'or. Bon, fait que finalement, je n'ai pas trouvé de chandail de pas de patrouille. Il y en avait un, mais c'était marqué Canada, dessus. Fait que là, oui, on a bientôt Canada, là, mais... Bon, je vais se promener avec des chandails du Canada. Fait que ici, on est vraiment à côté du Walmart. Tant qu'à être rendu, je vais aller faire un petit tour au Walmart. Hey, puis j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'étais en train de le payer. Puis la madame, la vendeuse, là, elle trouvait mon sac réutilisable tellement beau. Il est rose avec des ananas. Puis là, il était là. Aussi, vous l'avez pris. Ça fait longtemps, il n'existe plus. Là, elle dit, je le trouve assez beau. Elle dit, j'aimerais absolument en trouver un. Fait que là, je vais la garder. Fait que là, elle était super contente. Fait que la vendeuse, elle a gardé mon sac réutilisable. Hey, je me suis comme maquillée à moitié. À matin, je me lavais la face. Puis mon oeil, ici, ça fait mal. Je ne sais pas si j'ai comme un début d'orgelais, là. Mais quand que je me pèse sur l'oeil, ici, ça fait mal un peu. Fait que j'ai juste mis un petit peu de poudre, mais je n'ai pas mis de mascara. Parce que je ne sais pas ce que j'ai, là. Mais en tout cas, ici, ça fait mal. Bon, fait que je m'en vais chez Walmart. De retour à la maison, Guillaume et Arthur sont en train de dîner. Je vais commencer par vous montrer les affaires de Fri-Prix. À la Fri-Prix, j'ai pris 5 chandails pour 14 $. Ils étaient tous entre 1 et 50 et 3 $, les chandails, là. Fait que vu qu'il n'y avait pas de patrouille, je me suis dit, tant qu'il est là, je vais en prendre d'autres sortes. Puis j'ai pris des grandeurs plus grandes, mettons, pour l'été prochain. Fait que Monster University. D'ici ce temps-là, j'aurais le temps de se faire écouter le film. Puis d'après vous, ils devraient aimer ça. Sinon, là, ça, c'est un chandail juste bleu marin, bien ordinaire, du Old Navy. Mais il n'était pas cher, puis il est en parfait état. Puis ça peut être pratique. Parce que j'ai beaucoup des pantalons à motifs l'été, là. Sinon, c'est un chandail-là aussi. J'aimais beaucoup les couleurs ensemble. C'est un chandail du Carter, dans le 4T. Voilà, voilà. Sinon, un chandail de mignon. Ça aussi, à un moment donné, il va bien aimer ça. Fait que, bon, c'est ça. Tandis que je tombe dessus. Bien, c'est ça l'affaire Patpatrouille dans ma tête, là. La friperie, elle a été plein de Patpatrouille. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir plein d'enfants qui trippent sur Patpatrouille. Fait que je parle seule à chercher des affaires de Pappatrouille à friperie, là. En tout cas, et ça, c'est mon préféré. « Kiss, you wanted the best, you got the best, the hottest band in the world. » Fait que c'est ça. Ensuite, les affaires de Walmart, chez Walmart. Les liquidations, il y avait un 30% additionnel. Fait que j'ai pris deux chandails en liquidation. Ils revenaient à 4,90 chacun. Fait que celui-là ici. Fait que c'était 7$ moins 30%. Fait que, bien, il est beau, mais bon, c'est ça. Sinon, j'ai pris celui-là de Avenger. Je le trouvais beau, puis il n'était pas cher. Et finalement, j'en ai pris un qui n'était pas en liquidation. Lui, il était 12$. Mais c'est parce que je trouve que c'était le plus beau. Puis là, checkez bien ça. Arthur, c'est quoi ça? Cacrouille. C'est quoi? Cacrouille. Cacrouille. Oui. Bon, il n'a pas existé bien bien, hein? C'est quoi ça? Bon. Fait que c'est ça. Les petits achats. On est rendus le lendemain. Mais là, je vais faire un petit ajout au vlog. Parce que ce matin, je regardais ce marketplace. Puis j'ai vu passer ce petit lot-là. Ça coûtait 25$ pour 3 t-shirts de la patte-patrouille, en plein dans la grandeur qu'on a de besoin. Et en plus, ça venait... Oh! La madame m'a donné aussi des petites bobettes. C'est ça, dans le fond, c'était comme une mamie. Puis c'était des affaires qu'elle avait pour son petit-fils chez elle, mais que finalement, il n'a pas utilisé. Fait que... Elle vendait tout ça pour 25$. Fait que je vais rajouter ça au vlog et vous dire... On est seté en chandail de patte-patrouille. J'en cherche plus. L'heure de la popote. Fait que là, j'ai fait ma sauce à lasagne, mes pâtes à lasagne qui cuisent. Pendant ce temps-là, bien, Guillaume est en train de pelleter. Pas plus lui me voit dans la tête, puis il ne me reconnaît pas. Puis c'est ça, Guillaume veut faire une butte à Arthur pour glisser. Attends, sa butte s'en vient bien. Bon, Guillaume a fini de faire sa butte, fait que les gars s'en vont glisser dehors. Puis moi, je vais aller faire un petit tour au fermaprix. Kathleen Jobin, elle a fait une publication tout à l'heure disant qu'il y avait plein de kits de Noël en grosse liquidation. Mais là, tu sais, il y a le 26, c'est le 27, on est rendu 28. Ça se peut qu'il ne reste plus grand-chose, là, je ne sais pas. Moi, c'est à deux minutes d'ici le fermaprix, là, c'est vraiment à côté. Fait que je vais aller faire un petit tour avant de ne pas aller fouiner, voir s'il reste des petits kits de Noël. Puis, sûr, sûr, des bonnes affaires, on aime toujours ça. Puis en plus, j'ai une carte cadeau. De retour à la maison. Fait que comme je pensais, il ne restait plus énormément de trucs de cadeau au fermaprix. Ah, bien là, Arthur, il est en train de l'ouvrir, là. Mais il y avait ça, que normalement, ça valait 25$. Puis là, il était en solde à 10$. Oh, Arthur, c'est en train de tout trouver les choses de Pat Patrouille. Bon, bien, je vais les garder, je vais vous les remontrer à la fin. Ça, ce kit-là, c'était en solde à 5$. C'est des genres de la poudre pour mettre dans le bain. Fait qu'il y a comme trois fioles. Puis, tu verse l'eau là-dedans. Puis là, ça fait comme de la broue qui ressort. Ça va pouvoir lui faire trois bains spéciales pour 5$. Ça a quand même de l'allure. Sinon, il y avait des genres de maumoutes. Les maumoutes comme ça, il était en spécial à 2,50$. Fait que j'ai pris celle-là, puis j'en ai pris une autre. Oui. J'ai pris aussi celle-là comme ça. Fait que deux petites maumoutes de Pat Patrouille à 2,50$ chacune. Sinon, j'ai pris aussi un petit tutu de Pat Patrouille, comme ça, à 7,99$ en solde. J'ai trouvé cette boîte-là, elle était en spécial à 6,99$. La boîte cadeau, normalement, était 17$. C'était 6,99$. Puis, en fait, il y en a juste un ou deux qui m'intéressent dedans. Mais je me dis que si il faut que le reste, au pire, je les donnerai. Sauf que je n'utilise pas. Fait que moi, je voulais celui pour les pieds, comme ça, le masque hydratant pour les pieds. Mais sinon, c'est ça, là, tout plein de masques. C'est cool, là. Ah, moi, je vous dis tout plein de masques, là, mais en tout cas, c'est tous des masques en feuilles, des masques, des lingettes. Oui. Plein de petits masques pour 6,99$, alors que normalement, un, c'est 5$. Puis là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept masques. En plus, les lingettes. C'est un très bon prix. J'ai acheté ce rouleau-là. Il était 5,99$. Je n'ai jamais eu ça, moi, de petits rouleaux, là. Je pense que c'est comme quand on met du sérum dans notre visage. Puis là, on passe le rouleau. Puis je pense que c'est bon pour la circulation du sang. Puis, en tout cas, là, fait que c'est ça. Sinon, je me suis pris des tampons. Ah! Les petits lipcils EOS. Comme ça, il était en spécial à 4,19$ le paquet de deux. Blackberry puis Raspberry. On dirait que c'était comme des odeurs qui m'intéressaient. Puis, les petits lipcils, j'aime ça en mettre un peu partout. J'aime beaucoup ceux de Bioderma. Mais c'est le fun d'en essayer des nouveaux. Celui-là, ça sent bon. Framboise. Puis l'autre, c'est, je pense, à la mûre. Hum! Ah oui! Ils sont très doux. Bien contentes. Ça fait qu'ils revenaient comme à deux pieds chaque. Sinon, ce fond de teint-là, il était à 50% de rabais. Révelon. Light Cover. Ça fait que c'est comme un genre de fond de teint super naturel. J'ai essayé le testeur là-bas sur ma main. Puis, bien, je pense que la couleur avait de l'air bonne pour moi. Après moi, ça va être bon. Puis, Révelon font vraiment des bons produits. Puis, c'est sûr, c'est comme tout léger comme produit, genre. En tout cas, il coûte une émission de tracteur. Un mascara en spécial à 4$. Il est vert. Vert foncé. Vert profond. Moi, j'aime bien d'habitude le mascara bleu. Bien là, je me dis un mascara vert. Ça doit quand même être beau aussi. Finalement, j'ai pris des petits masques pour cheveux. Je me suis dit, je vais essayer ça. C'est des masques hydratants. Fait qu'il y en a un de OGX. Il était en spécial à 4$. Masque vraiment épais. À la noix de coco. Sans bon. Fait que, je vais essayer ça. Puis, celui-là de John Frieda. Revitalisant intensif. Masque en profondeur. Lui, il sent vraiment bon. Puis, il était 5$. 5$ en liquidation. Fait que, dans le fond, tout ça, mettons, ça montait à 89$. J'avais la carte cadeau. Fait que ça descendait à 39$ que j'ai eu à débourser. Puis, en plus, il y avait une promotion de points. Dans le fond, quand tu achetais pour 75$ avant taxe, ça donnait 20 000 points optimum. Fait que c'est comme 20$ de points qui est retourné sur ma carte. Fait que, finalement, je suis pas mal rentable dans tout ce que j'ai acheté. Bien contente. C'est ça, il restait plus autant de coffrets que, sûrement, que le 26$. Mais, ça a quand même bien du bon sens à tout ce que j'ai trouvé. Fait que, c'est tout. Là, Guillaume vient de mettre la lasagne au four. Puis, on va se préparer à souper. Bon, fait que là, on vient de coucher Arthur et de descendre au sous-sol. Puis, c'était un de nos projets de vacances. D'habituer Arthur à dormir dans son grand lit. De faire la transition entre la bassinette puis son grand lit dans sa nouvelle chambre. Là, ça faisait peut-être deux semaines qu'on lui faisait faire des siestes de temps en temps dans son grand lit. Puis, là, hier, il a fait sa première nuit dans son grand lit. Mais, il l'a pas fait au complet, là. Pour le coucher, ça a super bien été. Mais, vers 2h du matin environ, il s'est mis comme à pleurer. Puis, il était super agité. Mais, finalement, il faisait de la fièvre. Là, il est comme malade en même temps. Fait que, tu sais, ça va bien mémoigner, là. Fait que là, en tout cas, on a fini la nuit dans la bassinette la nuit passée. Là, à soir, on vient de le coucher dans son grand lit. Puis, ça a super bien été. Fait que, j'espère qu'il va être capable de faire toute la nuit dedans cette nuit. Là, on est descendu au sous-sol. Puis, Guillaume, il joue à l'ordinateur dans sa nouvelle chaise de gaming. Puis, moi, je m'en vais jouer à Disney Dreamlight Valley. C'est vraiment le fun, là. C'est sur le Nintendo Switch. Ah, puis Guillaume, lui, il joue à Waterford Craft. Pas le choix, j'ai la chaise. Pas le choix. Fait que, c'est ça. Guillaume avait, il jouait vraiment beaucoup. Mais là, il n'était plus abonné. Mais là, il s'est réabonné. Il a comme pris le mois gratuit qui est venu avec l'expansion, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, on va jouer au Nintendo, bien, jouer au jeu vidéo. Puis, je finis-tu le vlog, là? Ouais, je pense que je vais finir le vlog, là. Ça va être un petit vlog. Comme si je repartis à un autre moment donné. Fait que ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!